Je vous remercie. Nous passons à la question de M. Guillaume Larivé, à Mme la ministre des Solidarités et de la Santé. M. Larivé, vous avez la parole. Mme la ministre de la Santé, je voudrais très directement, au nom des habitants de Lyon et de tous les élus de Lyon rassemblés, vous alerter une nouvelle fois sur l'organisation du système des urgences dans le département de Lyon. Nous refusons l'hypothèse de la régionalisation de l'organisation des urgences, c'est-à-dire très concrètement de transferts organisés à partir d'Auxerre vers Dijon. Nous avons en fait trois questions auxquelles je vous serai reconnaissant de répondre aussi précisément que possible. Première question, est-ce que vous maintenez, oui ou non, l'hélicoptère de l'hôpital d'Auxerre au sein de l'hôpital d'Auxerre ? Deuxième question, s'agissant du centre de régulation du 15, est-ce que vous maintenez ce centre de régulation au sein du centre hospitalier d'Auxerre ? Troisième question, est-ce que vous acceptez de travailler avec nous, avec le président du conseil de surveillance de l'hôpital, le président du SDIS, à l'hypothèse d'une mutualisation du 15 et du 18, dans une plateforme de régulation commune au sein du centre hospitalier d'Auxerre ? Voilà les trois points que nous avons à l'esprit. Ils nous paraissent indispensables en termes de proximité, en termes de santé publique également. Et je dois vous le dire, on est assez préoccupé par la tonalité des déclarations, ce matin même d'ailleurs dans la presse quotidienne régionale, du directeur de l'ARS, qui nous semble avoir sur ces questions des idées très préconçues, laissant assez peu de place à la consultation. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député de l'arrivée, vous me posez une question qui m'est régulièrement posée dans beaucoup de territoires. Vous le savez, l'accès aux soins est une de mes priorités aujourd'hui. Il ne faut cependant pas se voiler la face. Il y a aujourd'hui une démographie médicale qui diminue, et notamment notre capacité d'assurer des urgences sur le territoire, de qualité dans l'ensemble des communautés, de communes ou des villes peut poser un problème. Nous avons donc un souci et un souhait de réorganiser l'offre de soins, notamment l'offre de soins d'urgence, pour répondre aux enjeux de qualité et de sécurité des soins pour la population. Vous m'interpellez plus précisément évidemment sur votre département de Lyon, sur le transfert du centre 15, qui est en effet prévu dans le futur projet régional de santé. Confier la régulation des appels du 15 de Lyon au centre 15 du CHU de Dijon aura pour effet direct de libérer l'équivalent de 6 médecins urgentistes dans Lyon immédiatement disponibles auprès des patients, dont les services d'urgence y connaissent, pour en améliorer le fonctionnement et notamment la permanence des soins la nuit. J'insiste sur le fait que la région a une solide expérience. Cette organisation est d'ores et déjà en place en Franche-Comté, où le centre 15 du CHU de Besançon assure avec efficacité la régulation des appels du 15 des quatre départements francs-comptois, d'où Jura, Haute-Saône et Territoire de Belfort. Concernant la mutualisation 15 et 18 que vous aviez évoquée, M. le député, dans votre question écrite, elle a durant un temps été envisagée, mais n'a pas été retenue car elle n'apporte aucune solution au problème de ressources humaines d'urgentistes, puisque le SDIS n'en dispose pas. En revanche, il n'est nullement prévu la fermeture de la desserte héliportée. Nous ne souhaitons pas priver le territoire de Lyon de l'hélicoptère qui y est actuellement basé, mais au contraire d'intensifier le recours aux moyens héliportés actuellement disponibles sur le territoire régional, et ce, afin de libérer du temps médical pour les équipes au sol. Cela passera par la définition d'une doctrine régionale d'emploi des moyens héliportés et une gestion mutualisée des appareils disponibles, pour qu'à chaque instant, ce soit bien l'appareil le mieux placé qui intervienne indépendamment de son site de rattachement. Une réunion avec le directeur de l'ARS est prévue le 19 décembre prochain, afin de vous éclairer sur l'ensemble de ces points. J'espère, monsieur le député, avoir répondu à vos inquiétudes. Monsieur Larivé. Hélas non, madame la ministre. Sur l'hélicoptère, en effet, les choses sont claires. Maintien du statu quo. En revanche, sur cette question de l'organisation de la régulation, vous êtes, pardon de le dire, en contradiction avec un discours du président de la République adressé récemment devant les sapeurs-pompiers. Le chef de l'État, vous relirez ce discours, vous le connaissez, plaidait pour des solutions de mutualisation 15-18. C'est la raison pour laquelle, avec Guy Férez, le maire d'Ausser, avec le président du SDIS, Christophe Bonnefond, nous proposons aujourd'hui, en 2017, pas en 2015, en 2014, aujourd'hui, une solution de mutualisation du 15 et du 18 au sein du centre hospitalier d'Ausserre. Et dans les semaines à venir, nous continuerons à travailler techniquement cette option pour peut-être vous faire changer d'avis. Il en va, j'en suis convaincu, du maintien d'un vrai service de proximité des urgences dans le département de Lyon. Je vous remercie. Je vous remercie.